Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder donc ce qui se passe en amour pour le signe des vierges. Aujourd'hui ce sera pour les vierges, à son nom vierge, lune en vierge. Comme je l'ai dit pour les autres signes, le tirage de votre lune est important, si vous le connaissez c'est bien, sinon essayez de voir si vous pouvez le trouver sur internet. C'est vraiment ce qui parle du relationnel, des liens, du sentimental, et qui peut vous apporter peut-être plus d'informations qu'un tirage normal amoureux ici pour votre signe. Donc vierge, on va regarder ce qui se passe avec, je vais vous expliquer, le tarot romantique love tarot, on prendra une énergie pour ce mois de mars, ce qui se passe en amour. On va regarder une énergie aussi du tarot psychique. Avec ce nouvel oracle, on va voir un tirage célibataire et un tirage couple avec cet oracle qui s'appelle Amiras Love Oracle Cards, qui est en six langues. Un oracle intéressant que vous pouvez me demander si vous voulez en commentaire si vous avez des questions pour l'avoir ou autre. Et puis on fera un tirage général pour voir ce qui se passe pour ce mois de mars, pour vous les vierges avec le grand oracle de l'amour. Donc bienvenue sur les guidances de Chandra, j'ai enfin le wifi, je suis très heureuse, donc les connexions reviennent. Et merci donc beaucoup, merci, merci beaucoup d'avoir patienté. Et puis surtout aidez-moi à faire remonter ma chaîne, il y a une chute énorme de vues à tous les niveaux, des vues, des revenus, des abonnés. Alors si c'est juste parce que j'ai un problème de wifi, je trouve ça, j'irais presque malsain et pas très correct de la part des personnes de se dire OK, elle n'a pas de wifi, mais j'ai quand même fait les vidéos, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que vous ayez vos tirages. Donc si c'est parce que je vous ai dit que je n'avais pas de wifi, que vous vous êtes désabonnés, je trouve ça méchant à la limite, pas correct. Donc la nouvelle et très bonne nouvelle, c'est que j'ai internet, j'ai le wifi, j'ai la fibre optique et ça va fonctionner d'enfer. Voilà les vierges. Et tous les autres signes, je vais vous le dire aussi, donc abonnez-vous, soyez présents, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est important pour que je puisse partager mes vidéos à toutes les personnes qui sont abonnées, qui suivent mes guidances, qui apprécient mes tirages. Je ne veux pas arrêter parce qu'on me manipule ma chaîne ou parce que simplement j'ai dit que je n'avais pas de wifi, ce n'est pas du tout une raison valable. Parce que les vidéos, vous les avez eues et vous savez, ce n'est pas évident de faire le maximum pour vous alors que je ne reçois rien en retour. C'est juste une petite chose que je voulais vous faire remarquer. Ce n'est pas à vous, spécialement les vierges, que je le dis, mais à tous. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, regardez si vous l'êtes, si vous êtes abonné, si vous avez cliqué la petite cloche du haut pour recevoir une notification quand les vidéos sortent. Vous pouvez aller voir votre tirage du mois de mars, qui n'a que 400 vues, par exemple, par signes, ce qui n'est pas normal, mars 2023. Vos prévisions, est-ce que vous les avez vues pour ce mois ? Je ne sais pas. Je vous incite vraiment à les regarder et on va voir maintenant pour le sentimental. Petit intermègue qui était important à dire parce que ça va quand même choquer. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas, si c'est à cause du fait qu'on dit qu'on n'a pas de wifi, c'est compliqué à faire une vidéo et les gens se désabonnent. Pour moi, je trouve ça ouf. Je ne vois pas où est la spiritualité et le cœur là-dedans. Voilà. En plus de cela, si vous voulez une guidance privée qui marche très bien, j'ai eu des retours très positifs. Les personnes me disent qu'elles reviennent vers moi. Vous pouvez même aller voir les retours sur Facebook, les guidances de Chandra. Ce que j'ai comme retour sur les tirages privés. Vous me demandez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà, on y va les Vierges. Ceci est dit. On y va donc pour votre énergie principale pour le mois. On va prendre ces cartes. Donc avec le romantique l'or pour les Vierges. Vierge ascendant, Vierge, Lune en Vierge. Vierge ascendant, Vierge, Lune en Vierge. Quelle énergie principale en amour pour le mois de mars 2023 ? L'énergie principale en amour pour le mois de mars 2023. Les Vierges, quelle est votre énergie pour ce mois de mars ? La force. La force nous dit plusieurs choses. Elle parle de fin de cycle. C'est une carte numéro 8. En premier lieu, on voit qu'il y a eu une situation qui s'est terminée. Un cycle, un vécu amoureux qui s'est terminé. Et puis, on peut parler aussi que ça peut nous demander de persévérer peut-être pour une nouvelle relation sentimentale que l'on désire vivre. De persévérer peut-être aussi pour régler certains problèmes dans un couple. Ou une situation qui nous demande d'avoir du courage. Peut-être du courage à affronter une rupture. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On vous demande d'être fort, courageux. Ou de persévérer pour une relation que l'on désire avoir. Ou une amélioration de notre vie de couple. On va voir l'énergie ici du tarot psychique. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour vous, les Vierges à sa non-vierge. L'une en-vierge en amour pour le mois de mars 2023. Vierge à sa non-vierge. L'une en-vierge pour le mois de mars 2023. Quelle est l'énergie principale en amour pour les Vierges. Hop là. Stratégie, organisation. D'accord. C'est assez typique des Vierges. C'est un peu vos énergies. Vous êtes très organisés, très mentales. Pensez beaucoup. Là, on pourrait presque parler de travail. Stratégie, s'organiser, se préparer. Être dans la persévérance. C'est possible que ça peut être ce genre d'énergie qui ressort. Peut-être justement pour garder son couple. Et pour voir que ça fonctionne. Ou redonner une chance à un second souffle. À une relation. On va voir où trouver une manière d'agir pour conquérir le cœur de quelqu'un. On a ici ces deux énergies. On va d'abord regarder au niveau général ce que l'on a. Vierge, Ascendant Vierge, Luland Vierge, pour le mois de mars 2023. Vierge, Ascendant Vierge, Luland Vierge, Luland Vierge, Luland Vierge, Luland Vierge, Mars 2023. Qu'est-ce qu'on a en général pour les Vierge en mars 2023 ? Alors, de la tendresse et une pause et un arrêt. Là, ces deux cartes me disent qu'une relation peut être en arrêt, peut être en pause. Ça peut être les deux. Parce que parfois, on pense que c'est fini alors que ce n'est pas fini. Elle tend plus vers la tendresse que vers l'amour pour le moment. Comme si la relation était tiède. Et c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il faudra persévérer, redoubler d'efforts pour remettre sur place cette histoire. Bon, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins fini. Une certaine fragilité. On va voir si la relation dure ou pas. On va voir ce qu'on a ici pour vous. Alors, on y va. Vierge, amour, le mois de mars. Donc, c'est général. Je vous invite à regarder tout le tirage. Après, si c'est seulement pour les célibataires, c'est mieux de voir tout le tirage. Parce que là, ça peut parler des couples et célibataires aussi. Et vous avez le contexte du pourquoi, du comment. C'est important. On y va, vierge, pour le mois de mars. Oui, il y a comme une pause actuelle. Il faut essayer que vous soyez en arrêt. Ça ne veut pas dire que la relation est terminée. Parfois, on pense, mais ce n'est pas forcément le cas. On va voir. Une relation qui peut se terminer. Là, on parle, oui, qu'il y aurait peut-être un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec un retour ? Ici, on a le feu vert. On voit qu'il y a une possibilité, effectivement, de redonner une deuxième chance avec la carte 13, qui parle de fin de relation. Avec le cœur. Ici, c'est une personne qui nous dit bonté. C'est une personne qui a le cœur sur la main, comme on dit. Vous reprenez cette relation qui aurait pu être terminée. On retrouve l'attirance entre nous. Et on nous dit ici qu'il y a eu comme une emprise dans votre histoire, où vous vous êtes libérés. On se libère d'une certaine emprise. Il y a peut-être eu, vous ou l'autre, qui avait eu un ascendant sur votre partenaire. On nous dit de garder l'espoir par rapport à cette relation ou à votre relation. Oui, on voit bien qu'il y aurait une renaissance d'une relation, effectivement, qui a une pause ou un arrêt. Vous êtes encore fragiles, certains d'entre vous. Il y aurait un nouveau départ, parce que vous pardonnez. Vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre. On voit qu'il y a eu une fin, un arrêt, effectivement. Et qu'un des deux a beaucoup donné. Et il y a eu peut-être quelques soucis ici pour les Vierges avec une relation d'emprise. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. On nous dit garde l'espoir que même si la relation actuellement est plutôt amicale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, persévère. Il y a des masques qui tombent. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. Et on voit que la relation ici, qui nous annonce du changement, était un peu dans l'oubli, comme on a vu avant ces chaussures qui prenaient la poussière, qui était devenue peut-être un peu lasse, va reprendre vie. D'accord ? On peut voir ça ici au niveau général. Je sens plus ici pour une relation de couple. J'essaie de voir s'il y a quelque chose au niveau du célibataire. Là, c'est plus au niveau couple. D'accord ? Donc, un renouveau, oui, un nouveau départ que l'on se donne. Il y a vraiment une carte de renaissance. L'espoir. Le regain. Je vais garder ces cartes à côté. Ça donne aussi une idée par rapport au titre. Le regain. Vous sortez d'une emprise. Ça veut dire que certains moments, vous avez peut-être une personne qui vous maintenait un peu dans une situation peut-être qui ne vous plaisait pas totalement. Je ne sais pas exactement. À vous de voir. On va regarder ici. Vierge célibataire pour le mois de mars 2023. Vierge célibataire pour le mois de mars 2023. Vierge célibataire mars 2023. Bon, je commence par les célibataires. Normalement, je commence par les coupes. Ce n'est pas grave. Célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? En amour pour le mois de mars. Vierge célibataire. On regarde la coupe. On aurait une envie d'union ou une rencontre avec une personne de couleur ou une personne d'origine différente de la vôtre. Quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure. qui serait un homme d'autorité, une femme d'autorité ou une femme plus âgée que vous. Une rencontre. Notez bien, persévérez dans votre couple qui va reprendre. Ça, ça parle pour le couple. Les célibataires. Donc, il faudra agir avec stratégie, avec conscience, avec réflexion. Comment m'y prendre ? Comment redonner vie à un nouveau souffle, à un nouveau souffle, à notre histoire ? Les vierges célibataires. Pour le mois de mars. 2023. Comme je l'ai dit dans ce jeu, c'est un jeu où il y a beaucoup de personnages. On a au dos de deck, donc l'union. Il y aurait peut-être un célibat qui va se terminer avec une rencontre. qui mènera vers une union dans le futur. Les célibataires. On parle d'une personne plus jeune que vous. Tu descends. On parle d'une personne plus jeune que vous ici. On parle bien de rencontre d'un jeune homme. D'une personne plus jeune que vous. Alors, je pense que ce n'est pas vous. Ça, c'est une personne qui est... On parle d'une personne plus jeune que vous. Les célibataires. Parmi vos amis. Qui pourraient être une femme brune. Qui a une certaine autorité ou qui a une certaine distance. Beaucoup de personnages, comme je vous ai dit. Ici, pour les célibataires. Les célibataires. J'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire ici. Il y a une rencontre, pour moi, c'est certain. Alors, qui est-ce que vous êtes dans ce jeu? Qui est-ce que vous êtes dans ce jeu? Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer ce genre de personne. Parce que là, on nous dit, c'est la femme brune. Mais aussi, cette femme, c'est une personne qui peut être froide, un peu désintéressée. Plus âgée. Ici, je vois certains d'entre vous, les vierges, parmi votre cercle amical. Donc, qui pourraient être vous, un jeune homme ou une jeune femme. Rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. Qui peut avoir une certaine autorité. Ou quelqu'un d'entrepreneur. Ou quelqu'un de marié aussi. D'accord? Aussi, peut-être le feu rouge. Relations interdites pour les célibataires vierges. C'est dans le cadre amical, ici, qu'on vous parle. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette notion, ici, que c'est cette femme. Ça peut aussi correspondre, ici, l'homme mature. De la maturité de cette femme. Quelqu'un de plus âgé. Il y a une notion de différence d'âge pour les célibataires. Il y a une rencontre dans le cadre amical. En tout cas, une personne qui vous plaît. Mais c'est aussi une personne qui peut jouer avec vous. Qui peut se montrer assez froide. Alors, quelqu'un d'assez autoritaire. D'accord? Ou un homme, bien sûr. Ça peut être aussi un homme. Aussi autoritaire. Mais plus âgé que vous. C'est ce qu'on nous dit. Dans le cadre amical et une rencontre. Voilà pour les célibataires. Alors, on ne sait pas vers quoi ça va mener. Mais il y a quelque chose qui se fait dans ce cadre amical. On va regarder pour les couples. Les Vierges en couple. Pour ce mois de mars 2023. Les Vierges en couple. Pour ce mois de mars 2023. Les Vierges en couple. Les Vierges en couple. Il y a un renouveau pour certains. Dans une relation de couple. Il y a un regain. Ici. C'était désertique. Il y a une pause. Il y a eu un arrêt. Vous pouvez bien sûr commenter avec plaisir. Les Vierges en couple. Les Vierges en couple. Ici. On voit que ça va renaître. Que vos sentiments. Qui ont été peut-être un petit peu malmenés. Ou mis tout de côté. Ou oubliés. Ou pris la poussière. Vont reprendre gain. Reprendre gain. Avoir un regain de vie. Grâce peut-être à la maturité. De l'un des deux. Dans le couple. Alors. Les Vierges qui sont en couple. Pour le mois de mars 2023. C'est une bonne chose. Il y a un regain. Un renouveau. On nous garde espoir. Usé de persévérance. Alors. On parle d'argent. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de travail. Ouais. Où il y a un couple. Un couple ici. Ice Queen. Ice King. C'est les. C'est deux personnes qui sont. Assez. On va pas dire. C'est des entrepreneurs. C'est des travailleurs. C'est des gens qui sont. Et c'est dans ce jeu. Des personnes qui peuvent être assez froides. Qui peuvent paraître assez froides. En apparence. Qui peuvent avoir une certaine autorité. Qui peuvent avoir un certain âge. Qui sont assez impliqués. Dans la société. A un niveau social. Assez élevé. On voit la notion d'argent ici. Vous pouvez être ce couple. On peut voir ça. Un couple. Quand on parle de ce genre de couple. Ça peut parler à certains. Pas à d'autres. Ça peut être un couple normal. Il y aurait pu avoir. Ou il y aura. Peut-être. Un petit flirt. Parce qu'on voit une relation. À court terme. Pourtant. Vous êtes. Le couple parfait. C'est comme s'il y avait l'empereur et l'impératrice. Vous êtes le couple parfait. Parce qu'on nous dit. The true game. C'est l'amour véritable. C'est l'amour et la perle rare. C'est ton double. En fait. Ce que je vois. C'est que là. Pour vous. Les couples. Ça se passe bien. Il y aura un regain d'énergie. Peut-être. Qu'il y a eu dans le passé. Une tromperie. À court terme. Mais on nous parle. Que vous êtes. Quand même. Une relation. De couple assez. Peut-être. Soit. Qui ne parle pas beaucoup. Ou de personnes. Qui travaillaient beaucoup. Que vous n'avez pas. Donné. Assez. À votre relation. Il y aurait eu. Une relation. Voilà. Une petite relation. Comme on dit. A short term. Un petit. Un petit timing. Dans le passé. Qui a fait. Que vous étiez en pause. Mais votre relation. Va renaître. Parce qu'on nous dit. Vraiment. C'est votre. Votre perle. Vous êtes avec votre perle. Et on voit. Le regain d'énergie. Regain. D'amour. Renaissance. De votre amour. En ce mois. De mars. 2023. Chers amis. Vierges. Voilà pour vous. Pour votre. Votre tirage. Sentimental. Est-ce que j'avais pris. Un conseil. Je crois pas. Pour ces tirages là. Je crois que c'est bon. N'hésitez pas. A mettre au commentaire. Comment ça résonne pour vous. Je vous retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada